En venant assister à notre conférence, je voudrais adresser un grand merci pour participer à notre sœur, la princesse Julia Kongo, qui, après ce déplacement du Burkina jusqu'ici, elle est venue se joindre à nous pour que nous fêtions ensemble cet anniversaire. Veuillez applaudir pour elle. Dans l'introduction, Bernard a brossé tout ce que j'avais à dire, mais je vais le redire tel que je l'avais préparé. Et ce qu'il prouvera, que malgré que les sources d'informations soient différentes, elles sont concordantes. C'est pour confirmer ce qu'il venait de dire. Eh bien, le but de cette conférence que les organisateurs ont bien voulu inscrire au programme de cette fête est de nous aider à mieux connaître celle dont nous fêtons l'anniversaire de service, Également, à mieux connaître aussi la structure au nom de laquelle je travaille, et enfin, de mesurer de quel amour Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il s'y trouve nous a aimés au cours des 35 dernières années de ce ministère. Il convient d'entrer le jeu de définir ce que nous entendons par prophétesse. On dit prophétesse, Marie-Lumière, prophétesse, Marie-Lumière, à gauche, à droite, dans les églises réveillées, on entend prophétesse, prophète. Au fait, qu'est-ce qu'un prophète ? Ou qu'est-ce qu'une prophétesse ? Originairement, le prophète ou la prophète s'est encore appelée une croyante. C'est-à-dire une personne qui voit aujourd'hui ce qui arrivera demain. Et pour conserter Dieu historiquement, on se ramenait chez le croyant. Au fil des ans, on a compris que le prophète est une personne choisie par Dieu pour être son porte-parole parmi les hommes. Le prophète ou la prophétesse est ouée par Dieu pour aider les hommes à résoudre leurs problèmes de tous ordres. Ce qui a remarqué, c'est que on est prophète, on ne devient pas prophète. Le prophète est alors intermédiaire entre Dieu et les humains. Le prophète ne lit pas un quelconque livre comme la Bible ou tout autre livre sacré pour transmettre le message de Dieu. Le prophète écoute la voix de Dieu et transmet aux hommes. La prophétesse Marie-Lumière est de cette catégorie de personnes. Maintenant, qui est-elle ? Que fait-elle ? Que dit-elle ? Ou en d'autres termes ? Quelles sont ces hommes depuis 35 ans de service ? Est-ce que réellement, nous pouvons en dresser le vélo ? Nous allons aborder ces développements en deux parties. La première partie, la répétition de la mère de nos émaux. Nous allons aborder une biographie sommaire de la prophétesse Marie-Lumière, telle que nous l'avons vécue. Et en deuxième partie, nous allons examiner un peu ces hommes dans nos pays. Avant de passer à la conclusion. Elle est née, en effet, en 1957 à Badjou, une localité située dans la région de Rosti, de Père-Fœuf-Fourzo et de Mèche-en-Yer. On lui a donné à la naissance le nom de Dieu Dieu Marie-Rosée. Essayons de voir un peu les circonstances de cette naissance. Pour, en effet, comprendre que, loin de Dieu, est choisi depuis le sein maternel. Loin de Dieu est un programme de Dieu pour les enfants. Il s'agit d'une naissance qui est annoncée et d'une naissance mystérieuse. En effet, Bernard l'a dit, tantôt, son père reçoit dans une vision un paquet, un paquet, d'une charmante femme de peau blanche. On l'a signé être la Vierge Marie. Lui prédisant que quand le paquet s'ouvrira, on lui donnera le nom de Marie. Et que sa femme approchera un jour de manger du village. Et pour preuve, ce jour-là, il sera en compagnie d'un de ses amis portant à l'époque un fusil. Et on l'appellera Trader, ce qui signifie en langue de l'ocat de princesse. Mour d'amour, la femme éternelle. Interdire. Ce qui arriva, arrivera, comme annoncé. Il faut relever qu'elle a eu une enfance, comme celle de tous les enfants de son âge et de son époque, constitué de drapeaux champègres auprès de sa mère et de tous les enfants de son âge. Sa mère chère nous témoigne qu'un enfant est né portant au cou un collier brillant, comme une peau ou pour l'autre, à la forme d'un chapelet à l'heure de son âge. Ça, c'est mystérieux aussi. Elle était aussi une enfant très maladie. Si bien que certains guérisseurs traditionnels recommandaient à ses parents de la jeter à la rivière, car son genre d'enfant est généralement qualifié de mauvais enfant, venu pour nuit à ses parents. Et c'est pourquoi, témoin et maman chérie, Jodie sera jeté à l'eau de la mer et sera vu en avant sur l'eau, et rien ne est conversant avec on ne sait qui dans l'eau. Elle a souvent des visions que ses proches ont du mal à toi. En l'âge de 18 ans, elle est 11, papa ou encore une île, à Douala, et plus tard, la famille s'est-elle à Pouya, au lieu de Pouya-Dame. Ma famille de ménage pour l'île, à Douala, il résil au quartier de Bata, prévisère du métier de quotidien, mais sans bouquet pour, celui de Chaudan. En 1972, la Vierge-Marie dit à son homonyme, « Tu vas aider mon fils et Dieu lui-même. » Elle en parle à son curé de paroisse, des nouvelles à Douala, un certain Père Salvador, qui lui recommande de prier la Vierge-Marie pour les souffrances du monde. Le 22 janvier 1982, elle commence officiellement cette mission divine, donc elle est avertie depuis le sein maternel, à savoir, enseigner les voies de Dieu à ses patients, combattre les forces du mal, guérir les malades que Dieu lui envoie, afin de permettre à chacun et chacune d'accéder au royaume de Dieu au terme de son bénéfinage terrestre. et ceci en présence de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, la Sainte Vierge-Marie, Sainte Monique, Sainte Thérèse, Béthrofaux et des Anges, et sous ce nom de ministère, parce que quand Dieu vous appelle, Dieu vous donne à un ministère, il vous donne un nom de ministère. C'est ainsi que Dieu appellera, Dieu dit Marie-Rosée, Marie-Memière, c'est-à-dire celle qui apporte la lumière de Dieu là où il y a l'obscurité. Et si on l'examiner, après cette représentation de sa théographie, on nous a bâti ses oeuvres et ses difficultés. Du point de vue de la guérison, par elle, Dieu a guéri plusieurs milliers de milliers de personnes, de toutes formes de maladies physiques ou psychologiques. Nous pourrons en énumérer, en énumérer quelques-uns, les possessions démoniaques, la sorciéterie, les infinités de tous autres, les malédictions, la césité, les hépaties, le cancer, le sida, que sais-je encore. Nous tous nous sommes ici réunis, chacun dans sa chair, dans son âme, en même, un poumanage, et des femmes. Nous ne le sommes-nous pas ? Nous ne le sommes-nous pas ? Nous ne le sommes-nous pas ? Les méthodes de l'héroso. Par de l'observe, poussée par chaque patient, depuis sa maison. Elle guérit. Par la parole, qui sort de sa pochée, elle guérit. Par la prière, elle guérit. Par les plantes, dont elle connaît naturellement, toutes les cultures, elle guérit. Par son calme, ou par son sain, très souris, si vous l'avez demandé, elle guérit. Au travail, tu ne veux pas, qu'elle peut partager avec ses patients. Elle guérit. Est-ce que je le vois ? Elle a délivré plusieurs centaines de personnes pour s'aider par le démon. Elle a défait les nœuds du diable en scène des familles. Elle a prié Dieu favorablement pour la paix dans le carnet de l'homme. Pour la paix dans les villages, pour la paix dans notre pays de Cameroun et de l'homme. Est-ce que je m'en ai ? Dans ses enseignements, elle dit être venue sur la terre pour faire connaître un homme que l'on peut prier Dieu et en être épaulé si l'on fait sa volonté. Dieu n'est pas l'imaginaire, Dieu est vivant et il agit dans la vie de l'être humain. Elle fait des prédictions tous les ans lors de la veillée de l'homme sur ce que sera la main nouvelle et ce que l'on devra faire pour s'en sortir en conséquence de cas de catastrophe naturelle, le cas de guerre, les changements climatiques, les pouvoirs pour le versement au sein de l'église et j'en passe. Et pour illustrer ce que je dis, elle avait prédit lors de la veillée de la démission du pape de Moix-Sel en d'autres guerres en disant qu'il y aurait de grands pour le versement à l'église et le lendemain, nous avons connu la démission du pape de Moix-Sel. Est-ce que je m'en ai ? Non. Elle avait prédit également la traduction devant les tribunaux des prêtres pathophiles homosexuels. Tous les...